Dans l'actu aussi, il y a le Poker Hall of Fame, où je ne serai pas encore cette année. C'est bizarre. Ça viendra. En tout cas, le 30 décembre, il y a 10 noms et c'est quoi ? Il doit y avoir une intronisation ? Cette année, oui, une intronisation. Donc, ce sera le jour de la finale. Donc, il y a un 59e joueur qui va être nommé pour entrer dans ce panthéon du poker. Vous allez tous me donner votre avis. Je vais vous donner la petite liste. Donc, Patrick Antonius... Mac Echern, Norman Chad, Elie Elezra, Antonio Asfandieri, Chris Ferguson, Ted... Tu vois, il y a des mecs, je pensais qu'ils étaient déjà... Enfin bon, Chris Ferguson, Ted Forest, Mike Matusso, Matt Savage, Isa Eschenberg et Huckleberry Seed. Huckleberry, je rappelle, c'est aussi le pote de Tom Sawyer, par ailleurs, dans la vie. Et de Tom Polly. Vous avez un préféré ou pas ? Écoute, moi, j'en ai deux. Je trouve que Chris Ferguson fait quand même partie des murs et je trouverais tout à fait logique parce qu'il est sur mon parcours. Et aussi Patrick Antonius parce que c'est une figure emblématique du high-steak et qui a déjà remporté pas mal de l'oeuvre. Marvin ? Pour le coup, je ne les connaissais pas tous. Je pense qu'il doit y avoir aussi des gros joueurs que je ne connais pas directement, des commentateurs aux Etats-Unis, etc. Donc, je ne les ai pas tous en tête. Mais c'est vrai que Patrick Antonius, pour le coup, est super présent médiatiquement. Et du coup, ça fait du bien, même pour le poker. Nous, ce qu'on aime du poker, ça reste quand même des joueurs emblématiques. Est-ce qu'on dirait que ce n'est pas plus logique ? Le mec, il a longtemps été numéro un de la monnaie liste. Il a été assez marquant quand même dans l'histoire du poker. Oui, après, ils ont tous des profils un peu différents. Ça fait un peu polémique aux Etats-Unis parce qu'on a notamment, pour la première fois, on a Isha Ischenberg. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. C'est le fondateur de PokerTar. C'est la première fois qu'il est dans les finalistes. Donc, ça fait débat. Il y a Chris Ferguson aussi, qui est un personnage un peu particulier dans le monde du poker. Et puis, il y a les Têtes Forest. Je crois qu'il peut traîner les quelques casseroles qu'il avait eues au moment de la nomination pour un truc pareil. Mais tu sais, c'est un peu comme l'équipe de France de foot. C'est que tout le monde a son avis et surtout, chacun a son préféré. Mais la vérité, franchement, je pensais qu'un mec comme Esfandia, il y était déjà ou Chris Ferguson et tout. C'est qui les 59 qui y sont ? Il faut avoir 40 ans déjà. Et le problème, c'est que comme il y en a un ou deux maximum qui rentrent par an... Vas-y, cite-moi quelques l'ont. Daniel Negranouf, Ilalizé, Phile Elmout. Et il n'y a que des joueurs ? Qu'il n'y ait pas dans ce que j'ai dit ? Non, il n'y a pas que des joueurs. Il y a un peu des gens de l'industrie... Ah, d'accord ! Il y a des gens qui ont fait pour le poker des choses qui ont été importantes. Ah, donc dans dix ans, on peut viser ça, Moundia. C'est ça. Ça va devenir Charles Leger dans les médias en France. L'année dernière, Chris Moneymaker est rentré. Ça faisait aussi beaucoup de débats parce qu'évidemment... Pourquoi Moneymaker est rentré ? Bah, Chris Moneymaker, c'est là, c'est à lui qu'on est là. Ah, parce que c'est le vainqueur de 2003, le virage... Ah bah, c'est lui qui a fait... Ah mais j'entends, c'est que ça... Non, mais c'est intéressant ta réaction parce que ça a fait débat, justement. Il y a plein de gens qui disaient qu'il n'a rien à faire au Hall of Fame parce qu'il n'a pas par son jeu... Voilà, mais sans Chris Moneymaker, il n'y a pas les WSOP et le poker tel qu'il est aujourd'hui. Donc, je trouve que ça se justifie. Effectivement, il a marqué l'histoire du poker parce qu'il y a eu un avant et après lui. Donc, oui, je comprends, je comprends. Comme quand tu parlais même de Patrick Bruel, tu vois, c'est quand même en France, pour le coup, quelqu'un qui a fait énormément pour le poker en France. Alors, peut-être pas dans les résultats, forcément, surtout... S'il y avait un Hall of Fame français, je pense qu'il a évidemment... Évidemment, évidemment, carrément, carrément. Il n'y aurait pas eu de poker si Patrick n'aurait pas ramené et puis... Bien sûr, il y a un avant Bruel et il y a un avant Mundir aussi, c'est pareil.